Salut tout le monde, allez nous sommes le 30 octobre on vous retrouve pour un nouveau vlog je suis désolée ça bouge dernier jour pour nous ici à l'hôtel voilà on est sur le départ on a rendu nos clés à la réception on est tous prêts les bagages sont déjà dans le camion donc voilà et la petite particularité du jour c'est que ça pleut mais ça pleut très fort alors on a du bol c'est le dernier jour que ça pleut on a eu un tout petit crachin de rien du tout hier mais vraiment de rien du tout et là par contre c'était annoncé aujourd'hui on le savait donc grosse grosse journée de pluie donc avant le crachin d'hier on s'était dit qu'on passerait la journée d'aujourd'hui sur palma sauf que passer la journée dehors c'est pas possible j'ai toujours mon vernis qui saute tient toujours le même doigt bref du coup on va faire l'activité en intérieur parce que pour la petite histoire là on rend notre on a rendu notre hôtel mais notre avion n'est que ce soir on avait fait extraire en fait quand on a réservé on s'était dit comme ça on aura la journée pour nous mais pas de bol ça pleut pas de bol ça pleut mais bon c'est pas grave après voilà parce que j'en ai déjà sur insta qu'on commençait à me dire oui mais vous n'avez pas pris la meilleure destination au mois d'octobre fallait pas voilà fallait vous y attendre et tout mais on ne se plaint pas on a eu un super beau temps et pour rappel on est venu au balayard parce que c'est en souvenir de notre voyage de noces qu'on avait fait ici il ya 20 ans donc quoi tout simplement pour ça il y en a qui nous dit fallait aller aux canaries et tout avec le volcan qui est en ébullition tiens fallait aller aux canaries fait tout le tombeau ça m'a fait rire que je l'ai lu bref du coup là on rejoint le camion et puis je sais pas peut-être qu'on va aller faire en stat on a deux possibilités soit on fait les grottes soit on fait un aquarium les grottes ils veulent pas moi j'aurais préféré mais les grottes qui à l'abri quand même un petit bleu ils veulent aller s'enfermer dans un aquarium bon papa il commence un petit peu au niveau du prix quand même un prix n'a pas donné les grottes j'ai pas vu le prix je peux mettre 2 euros si vous voulez allez du coup on vous reprend j'espère que vous allez nous entendre parler finalement donc comme je sais plus ce que je vous disais juste avant on a fait un vote aquarium ou grotte c'est l'aquarium qui a gagné donc c'est comme ça donc là on est arrivé à palma parce que l'aquarium et du coup on est on a décidé de faire un petit tour le long de la plage mais il ya un mouvement du feu de dieu et regardez les rouleaux ça souffle très très fort ouais par contre c'est super bon moi j'ai mis le mais en tout cas les gamins ressortent autant hein il y a 10 ans chouchou allez-y allez-y on avait dit non pour le sable mais on secoura les pieds bon on va aller avec eux par contre pas les pieds dans l'eau ça roule ça roule ça roule on a perdu un peu brumeux alors que ça vous fait pas des belles images il y en a de l'autre côté il baladera pour très bien il y a des T'as vu quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Mais l'aéroport de Palma, il y a 20 ans quand on l'a fait, nous on est partis de Paris parce qu'à l'époque on était en Normandie, ça allait tout seul. Là, provenance ou départ, Toulouse. Ouais, c'est... Mais tout, mais vraiment, il est immense en plus cet aéroport. Et tout est très long. Là, par exemple, on est arrivés à Toulouse, on est sortis de l'avion, on a marché même pas deux minutes, on arrivait, on récupérait les bagages. Je travaillais à l'aéroport de Genève, à l'aéroport de Genève, c'était simple aussi pour... À Palma, pour récupérer les bagages, on a marché, on a marché, on a marché, on a marché, on a marché. Et là, pareil, le temps, entre le moment où on a déposé le bagage et le... C'est pour ça qu'on a couru comme distingué. On n'arrêtait pas de regarder, on disait pas quoi. On était les derniers à avoir enregistré le bagage, parce qu'ils ont annoncé le dernier appel, voilà, l'embarquement pour Toulouse. Et c'est pas faute d'être arrivés carrément en avance. Ah oui, on est bien arrivés en avance. On arrivait bien 1h15 en avance. Mais bon, on est là, on arrive ici, il y a la navette pour aller au parking, au P5, comme on est garé super loin du coup, qui était là. Mais on arrive, le truc a été blindé. Non, on est plus à 5 minutes près. On attend 10 minutes, on va pas courir comme des beaux-villes, mais voilà. Sur ce là, on va rentrer, on va accompagner Sarah Olona à sa chambre. Parce que la demoiselle a une fête demain, donc elle ne rentre pas à la maison avec nous, alors qu'elle aurait pu passer 2-3 jours de vacances avec nous. Elle veut pas être avec ses parents, mais c'est assez. Voilà. Donc sur ce, on va clôturer le vlog là. On a encore 1h30 de route, on va pas revloguer après. C'était une belle aventure, ouais, ouais, on va pas revloguer là, honnêtement, en train du tout. Non, c'est fini, hein, voilà. Donc j'espère que notre petite escapade, petite super belle escapade au Valéa vous aura plu. C'était le dernier vlog concernant notre voyage, donc vous faites des gros bisous, puis on vous dit à bientôt pour un prochain vlog plus tranquille. Oui, plus tranquille de temps. Oui, oui, au franchement. A bientôt. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada